Bonjour à toutes les Broisines, bonjour à tous les Broders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui les amis, nous sommes toujours le 3 octobre 2021 et on va découvrir les animations et les stats du nouveau Dokkenfest, donc Kefla Essay J2 elle sera accompagnée d'un nouveau Kyabe, donc on va en parler en petit disclaimer, comme tu peux le voir, petit problème technique de type webcam bon bref on a une ampoule qui ne fonctionne plus, du coup avec un fond vert ça ne marche pas en fait donc voilà les amis, comme d'habitude on a commencé la VOD, le petit pouce, le soutien, le petit abonnement sur Youtube et n'hésitez pas à me suivre sur mes chaînes de stream, vous trouvez Twitch, les liens se trouvent comme d'habitude dans la description on va découvrir les animations, j'ai juste découvert pour l'instant les stats des persos donc voici le nouveau Kyabe, c'était prévisif, parce que jusqu'à présent, on n'a pas des masses des Kyabés par rapport au Conifla et Kale on a le free to play, ah, ok une SP modifiée, j'avais pas fait attention, je me suis plutôt focalisé sur les stats de Kale et Conifla Dokkenfest, mais ok Kyabe, il y a une SP modifiée, donc pour une unité non leader de catégorie enfin non Dokkenfest plutôt, il a le droit à une petite SP modifiée ah, Kale et Conifla c'est une bonne chose parce que du coup, bah c'est pas une Kefly CG2 ok une attaque Coomine, ok très bien aïe aïe, l'actif kill les amis le pouvoir de l'amour enfin de l'amitié plutôt enfin de l'amour de l'amitié quoi ok, bah direct et passé CG2 les amis, pas le time ah, évidemment c'est cette fameuse attaque face à Goku Ultra Instinct c'est la réponse du Goku Ultra Instinct à puissance bah en même temps c'est la SP de Kefly Endurance quoi, mais en beaucoup mieux quoi ok, pas mal, franchement euh... c'est validé, moi c'est validé, enfin je veux dire, quand je dis que c'est validé, mes SP, enfin mes DS sont validés c'est bon, il va être sacrifié les amis le KB, l'aspect du KB est pas mal du tout il faut davantage d'efforts, enfin de plus en plus d'efforts pour les leaders alternatifs non d'aucunfest qui sont proposés lors de de nouveaux portails donc la petite SP modifiée avec avec Vegeta le nouveau garlic père-fils spirituel et donc Kayle et Colifla forme de base, du coup on peut la jouer à côté de KFC LR qui sont en Super Saiyan parce qu'il y en aura eu des Colifla et des Kayle dans le jeu et c'est pas fini je pense bon je trouve ça juste dommage la fusion je la trouve moins bien la fusion Potala voilà le petit effet comme ça là bim bon c'est ça reste avec l'anime mais je préfère tellement plus la fusion Goku Vegeta avec les deux corps qui sont aspirés, enfin qui sont attirés l'un vers l'autre aïe 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 la Kayfla et CG2 la réalisation est vraiment pas mal hein là on a un plan sur la boucle de feu là changement d'axe franchement ça, franchement euh... dites moi ce que vous en pensez les amis en terme d'animation vous trouvez ça rompige, vous trouvez ça pas ouf moi ça va, c'est euh... bon en même temps voilà on sort de la célébration 350 millions évidemment euh... on en est plein les mirettes mais euh... je trouve que pour un Dokkenfest qui euh... qui n'a pas de célébration en particulier euh... enfin c'est pas une grosse célébration quoi ça reste quand même une animation très correcte maintenant on va voir euh... le kit euh... des deux persos on va commencer les amis par euh... euh... on va commencer par euh... euh... on va commencer par euh... euh... super saiyan Kyabe il lit 120% enfin 130% pour la catégorie bien euh... enfin maître et disciple quand il part en spé il stack l'attaque à l'infini euh... si euh... la spé est modifiée il stack l'attaque et la défense du coup j'imagine quand euh... quand il part en spé euh... euh... sans la spé modifiée il gagne 30% d'attaque et quand il se part avec la spé modifiée il gagne que 20% d'attaque mais il gagne également 20% de def euh... pour que ce soit activable euh... il faut qu'il y a un Vegeta dans la team simple, efficace euh... euh... le passif attaque et def plus 130% gagne encore attaque et def plus 6% par euh... unité euh... universe 6... enfin non euh... survie d'univers pardon dans la team euh... euh... pour la catégorie univers euh... enfin survie d'univers euh... les alliés vont gagner qui plus 3 et attaque plus 40% donc un très très bon support on est à 10% des néosupports mine de rien gagne encore 60% de boost d'attaque quand il attaque enfin oui... gagne plus... euh... boost de 60% d'attaque euh... euh... en attaquant si il y a euh... euh... un perso qui s'appelle Vegeta qui attaque dans le même tour donc euh... ça demande à de... à verrouiller une rotation avec un Vegeta après des Vegeta dans la... dans la catégorie euh... 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 Classico-classique. Ah, il rentre dans Défenseur de la Justice. Intéressant. Intéressant, intéressant. Sinon, il rentre dans les autres catégories. Ça a une pure. Encore une fois, ça a une pure. Après, il est buff. Surveil d'univers, c'est une des plus grosses catégories du jeu. Avec tout ce qui est sorti récemment. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Mais ce petit AB est vraiment pas mal. Côté support, déjà, je pense que c'est un très bon support pour la nouvelle Kale et Caulifla. Voilà, ce ne sera pas une Kefla et c'est G2 direct. Du coup, ça nous arrange pas mal en termes de team building. Alors, élite deux catégories. Band of Friendship, les liens de l'amitié. Un truc comme ça. Ou Croissance Rapide. Alors, Croissance Rapide, ça existe déjà. Du coup, on va pouvoir la jouer sans l'avoir. Et dans Key plus 3, 160% attaques et def. Mais seulement 130% pour les PV. L'attaque SP, elle stack l'attaque et la défense. Et elle a un fiche d'égal immense. Donc, ça, c'est pas trop mal. Bon, les combats courts et combats longs. Il va pouvoir gagner des stats en plus. Le passif, attaque Kale plus 160%. Réalise une attaque supplémentaire qui est à 30% de chance d'une attaque SP. Gagne encore attaque Kale plus 6% après avoir attaqué. Ça, ce sac à 60%. Elle gagne encore 60% de boost d'attaque quand elle affronte un ennemi qui rende la catégorie survie d'univers. Alors, son kit ressemble un petit peu à Kyabé quand même. C'est quasiment la même chose. Le fait de gagner des stats en plus pour chaque attaque lancée. Le fait de gagner un boost supplémentaire quand il y a un ennemi. Ah, non, lui, c'est quand il y a Végétain. Non, en fait, elle ressemble à la Kefla SCJ2 ZTUR. Voilà. Le fait de gagner un boost supplémentaire. OK. En termes de liens, Rassayan, OK. Battlefield Diva, OK. Gagne de l'univers 6 pour le classico-classique. Pareil au combat, combat acharné. Bon, du coup, elle n'a pas super saiyan de base. L'actif skill fusion Potala, par contre, aïe, 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 activable après 6 tours. 6 tours, comment te dire, c'est un petit peu long pour tout ce qui est extrême battle road. Je pense que c'est mort ou c'est juste pile poil. Mais la plupart du temps, l'extrême battle road, au bout de 5 tours, on va dire, c'est fini. Après, ça dépend des extrêmes battle road. C'est vrai qu'il y a certains battle road, enfin, extrême battle road, où on ne fait pas beaucoup de dégâts. Du coup, les combat peuvent durer longtemps. Et en plus, la catégorie, enfin, l'extrême battle road sur l'univers, c'est l'un des plus difficiles du jeu. Donc, potentiellement, bon, c'est vrai qu'elle peut être jouable plutôt, ouais, c'est jouable. Par contre, ça sera plus compliqué dans d'autres extrême battle road. Mais après, pour les combats longs, c'est parfait. C'est parfait. C'est très bien. Du coup, tu stack pendant ce temps, attaque ATF. Donc, tu as gagné l'attaque de la défense pendant un certain temps. Et puis, tu pourras claquer l'actif skill au bout du sixième tour. Ensuite, en passant, SCJ2. Désormais, quand on ne repare un SP, elle ne stack que l'attaque, 30%. Le passif, elle récupère 60% des PV une seule fois seulement. Un petit côté végétaux quand même. Avec la fusion qui te permet de récupérer des PV. Bon, à la défense de végétaux, LR, on récupère que 60% des PV. Attaque à plus de 60%, donc ça, ça va bouger. Réalise une attaque supplémentaire qui a 30% de chance d'être une attaque SP. 50% de chance d'esquive. Donc, elle a gagné l'esquive par rapport à sa forme de base. Elle a gagné encore attaqué à plus de 60% en attaquant. Nous, ils sont encore 60% après avoir récupéré six sphères de ki ou plus. Et là, tu te dis que la support ZT en SCJ2 risque d'être très intéressante. Donc là, avec toutes les boules d'attaque cumulées, plus le stack à l'infini, en fin de game, elle peut faire vraiment très, très, très mal. À première vue, c'est un perso plutôt orienté offensif avec de l'esquive, 50% d'esquive. En termes de lien, qu'est-ce qu'elle gagne ? Elle gagne Super Saiyan. Elle gagne Guerrier Fusionné également. Ah, elle gagne Pouvoir des Dieux. Donc, c'est un boost d'attaque de 5% par temps de pied, je crois, de mémoire. Donc, voilà. Bon, elle a pas mal de catégories, comme tu peux le voir. Elle se joue dans SCJ2, Universis, Full Power, Saiyan Pur. Ça a une pure, encore une fois, encore un hub de cette catégorie qui n'avait pas besoin de ça. Surveille de l'univers, elle est rentrée, évidemment. Ah, Fille Plein de Vie, évidemment. Oui, ça n'est pas pensé à ça. Fille Plein de Vie, c'est monstrueux. Videl, KFC, Colifla, Kale et Colifla, KFly, CJ2, ZTUR. Ah, quoique, peut-être que la ZTR ne rentre pas dedans. Je ne sais plus. Ah, si, si, je crois qu'elle doit rentrer dedans. Donc, ça commence à être un peu fumé, Fille Plein de Vie. Donc, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, on va tenter de la dropper, évidemment. Elle est très, très intéressante. Moi, j'aime bien son kit. Stack à l'infini, l'esquive. Bon, après, la fusion, on demande 6 tours, c'est un petit peu long. Après, potentiellement, elle peut double SP. Donc, double SP égale double stack. Elle sera très forte face aux unités survie d'univers. Surveille d'univers, c'est hyper vaste. Ça va à des freezers, enfin, des golden freezers sur l'univers. Des végétales bleu évolution, à des goku, des goku bleus, donc, KB. Bah, toutes les unités sur l'univers. Donc, c'est très, 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 très vaste. Les différentes univers, 6, 7, etc, etc. Donc, ça peut être, c'est très, très vaste. Le petit boost d'attaque supplémentaire. Par contre, elle le perd, ce boost d'attaque supplémentaire. Mais bon, c'est pas perdu, mais c'est transféré. Enfin, pour moi, je le vois ici, en fait. Le boost s'active pour... Enfin, peu importe, il suffit d'attaquer. Par contre, voilà, le seul dommage, c'est 6 tours, quoi. 6 tours, c'est vrai que la plupart du temps, tu garderas... Enfin, tu joueras Caulifla et Kayle, en fait. T'auras pas forcément le temps de transformer. Donc, voilà, dites-moi ce que vous avez pensé. Qui va invoquer ou pas ? Moi, clairement, on va mettre quelques multiples. Sur ce, en théorie... Enfin, pardon. Sur ce, à très bientôt. Rendez-vous pour le... Pour le craquage d'ici quelques jours. Au moment, le portail devrait sortir, je sais pas, autour du 5. D'ailleurs, ça date de la fin de la célébration. 360 millions de téléchargement. Sur ce, passez une bonne journée. Portez-vous bien. Bon week-end. Et rendez-vous ce soir pour la séance de stream. J'espère pouvoir corriger mon petit bug. Enfin, mon petit bug. Trouver un moyen d'éteindre... Enfin, de réallumer plutôt la caméra. A très bientôt.